Je voudrais vous parler ce matin, pour introduire ce temps de Seine-Seine, de trois coupes. Et nous allons faire une lecture à partir de Luc, chapitre 22, verset 14. Nous sommes là, c'est le soir de Pâques, et il est écrit « L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et puis je poursuis un peu plus loin, Luc 22, verset 40. « Lorsque Jésus fut arrivé dans le jet de ces manées, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans ce passage, il est donc question de trois coupes. Une coupe que Jésus a prise avec ses disciples. Une seconde coupe que seulement les disciples ont bu, mais pas Jésus. Et une troisième coupe que seulement Jésus a bu, mais pas les disciples. La première coupe que Jésus et les disciples ont bu tous, c'était la coupe que l'on prenait pendant le repas de Pâques. Et Jésus a voulu prendre ce dernier repas. Il désirait vivement manger ce repas avec eux. Un dernier temps de communion, de célébration. Bien sûr, il y avait déjà une dimension prophétique, une annonce de l'agneau qui allait bientôt donner sa vie. Mais quel moment intime ! Ils ont mangé et bu. Mais le Seigneur a dit « Je ne boirai désormais plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que mon royaume vienne. » Et puis, je vais faire le saut jusqu'à la troisième coupe. Cette troisième coupe, c'est Jésus qui l'a bu. Afin que nous n'ayons pas à la boire. Car cette coupe nous était destinée. Les prophètes parlent de la coupe de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu. Dieu est en colère contre les hommes qui tiennent captifs la vérité. Dieu est en colère contre les hommes à cause de nos péchés. Mais il a plu au Père et Jésus l'a accepté de boire cette coupe à notre place. Et là, dans ce jardin, d'une manière spirituelle, Jésus a bu cette coupe d'angoisse, cette coupe de châtiment, cette coupe de colère. Et cette coupe était tellement lourde et pesante à boire que non, j'ai venu le fortifier. Et il a bu cette coupe jusqu'à la lit, en donnant sa vie pour nous à la croix. Jésus a bu la première coupe et il a bu la troisième coupe, mais il n'a pas bu la seconde coupe. Cette coupe, il la prendra plus tard dans son règne. Mais nous déjà, il nous invite à la prendre. Et si nous pouvons boire cette deuxième coupe, c'est parce que lui a bu la troisième coupe que nous n'avons pas prise. Et cette deuxième coupe que nous prenons et que nous prenons aujourd'hui nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous à Golgotha. Qu'il a donné sa vie pour nous à Golgotha. Savez-vous pourquoi il n'a pas bu de cette deuxième coupe ? Parce qu'il est lui-même cette coupe. Il est lui-même cette coupe versée pour nous à la croix. Il est lui-même cette coupe qui a été transpercée pour donner la vie. Et quand nous prenons cette coupe ensemble, bien au-delà de ce partage, nous regardons à Jésus-Christ. Et nous disons, cette coupe que nous prenons aujourd'hui, c'est la coupe de délivrance. C'est la coupe du salut. C'est la coupe par laquelle nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est la coupe par laquelle nous renouvelons cet engagement d'une alliance avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as bu la troisième coupe. Afin que je puisse boire la seconde. Rappelons-nous toujours de ces choses jusqu'à ce qu'ils viennent. Et alors, nous prendrons tous ensemble la coupe dans les cieux. Jésus-Christ. La réistine ne给 predators de l' revolté Eami.